J'aimerais que ma musique ressemble à un être vivant, c'est-à-dire à un être organique, quelque chose qui soit à la fois complexe, à la fois vivant, donc mobile, pas figé, pas répétitif, pas stable en permanence, et qui est vraiment une organicité interne. C'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup. J'aimerais aussi que cette musique soit à la fois rigoureuse, parce que je suis très porté sur une certaine rigueur quand je compose, et sur des choses assez précises, mais que cette rigueur et cette construction ne se dévoilent pas. Sous-titrage ST' 501 Richard Wagner, vieux. Et je lui demanderai plusieurs choses. La première chose que je lui demanderai, c'est comment c'est-il qu'il arrive à créer des temporalités qui dépassent l'entendement, enfin, qu'il arrive à créer cette musique avec une telle charge émotionnelle, et qu'il se comporte à la fois comme un petit bourgeois antisémite de surcroît. Ça, c'est une question que j'aimerais lui poser, parce que je lui demanderai comment est-ce qu'on peut être à la fois génial et mesquin, prémonitoire et conservateur. Donc, ça, c'est vraiment un mystère. Et je sais que... Je pense qu'il n'aurait aucune réponse à me faire là-dessus, évidemment. Mais moi, je pourrais lui en fournir une, peut-être, parce que depuis, on a compris des choses qui sont qu'il n'y a pas de correspondance à 100% entre, disons, l'imagination interne chez un être humain, ou à fortiori, chez un artiste, et la manière dont ce qu'il est comme individu. C'est-à-dire que, des fois, un génie créateur peut se loger dans un être social qui est profondément inintéressant. Ça peut arriver. J'ai étudié le piano. Je devais avoir 9 ans. Et donc, quand on étudie le piano, on apprend à lire la musique. Ça, c'est normal. Mais par contre, personne ne me demanderait de l'écrire. Et j'ai commencé à l'écrire tout seul. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraissait important, ou ça me paraissait intéressant plutôt qu'important, d'essayer de voir comment ça s'écrivait. J'ai eu ce désir-là très tôt. Je pense que je vais avoir 9 ans. Je rappelle que mon père avait un magnétophone Grundig. Et ce que je faisais, c'est que j'enregistrais ce que j'écrivais sur le magnétophone, une octave plus bas, en le jouant deux fois moins vite. Et ensuite, je passais le magnétophone à la vitesse double. Et j'avais, bon, avec un son de piano qui n'était pas bon, mais j'avais un rendu musical. J'avais quelque chose qui était assez proche de ce que ça aurait été si ça avait été joué par un véritable pianiste. Je me rappelle que j'avais écouté à la radio un enregistrement du final d'une sonate de Prokofiev, je crois que c'était la septième, par Sviatoslav Richter. Et j'avais été fasciné par ce morceau-là. Et je me rappelle avoir composé quelque chose qui ressemblait vaguement à ça. Mais évidemment, j'étais incapable de le jouer. Et donc, j'avais cet outil, ce magnétophone, qui me permettait de combler ce manque. Et si je cite ça, c'est que je suis connu pour quelqu'un qui travaille beaucoup avec les machines, surtout avec les ordinateurs. Donc, je raconte parce que c'était déjà l'utilisation d'une certaine technologie comme aide à la composition, pour faire quelque chose que je n'arrivais pas à faire comme ça. Et la raison principale qui m'a amené à ça, qui m'a amené à faire de la musique, plus généralement, c'était que j'avais une détestation de l'école. Je détestais l'école. Et je n'ai jamais été à l'aise à l'école. Et donc, la musique, pour moi, est un refuge qui m'a permis, déjà, de pouvoir travailler le piano, que j'adorais, et aussi de découvrir. Ce que j'apprécie le plus, c'est quand j'ai l'impression qu'un interprète me fait redécouvrir cette musique-là. Soit que j'ai oublié que j'avais écrit tel ou tel passage, par exemple, soit que, finalement, par sa subjectivité, il va me révéler quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Ça, ça m'est arrivé aussi, souvent. Par exemple, récemment, je peux dire le nom de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui m'a beaucoup impressionné. J'ai écrit un costume pour flûte, pour Emmanuel Pahue, et j'étais surpris. Il m'a vraiment surpris. Il m'a vraiment surpris parce qu'il a tellement investi de choses à l'intérieur de son jeu que, des fois, je ne reconnaissais pas ce que j'avais écrit. Et je ne le dis pas dans un mauvais sens, mais au contraire, dans un bon sens du terme. Donc, je dirais que la qualité, c'est une bonne surprise. C'est-à-dire que quand il me réveille quelque chose, comme si ce n'était pas moi qui avais écrit la pièce, à la limite. Ça, c'est ce que je préfère, parce que ça, c'est pas du connu, quoi. C'est vraiment, on découvre quelque chose, et surtout, on découvre quelque chose qu'on a fait soi-même. Les défauts, ça, c'est très simple à répondre. Je pense que le défaut, c'est le manque d'enthousiasme, et l'usure et la routine. Ça, je crois que c'est les choses les pires. Sous-titrage ST' 501 Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que toute musique a été contemporaine. Beethoven, c'était la musique contemporaine de son temps. Mozart, c'était la musique contemporaine de son temps. Alors, est-ce que le rapport avec le public était différent, la culture était différente, les époques étaient différentes ? Mais toute musique a été contemporaine. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce terme est difficilement vraiment utilisable, parce qu'il a cette connotation, je dirais, un peu radicale, un peu jusqu'au boutiste, qui effraie beaucoup de gens. En France, il y a un autre terme qui est venu, qui dit musiques actuelles. Et j'insiste beaucoup sur le pluriel. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la musique actuelle, on dit les musiques actuelles, mais on ne dit pas les musiques contemporaines, mais on dit la musique contemporaine. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Et les musiques actuelles, c'est toutes les musiques... Alors, par exemple, il y a la techno, il y a les musiques électroniques populaires, les rave parties, le rap, le hip-hop, toutes ces catégories, qui font partie des musiques actuelles. Et là, dans ce cas-là, la plupart des gens acceptent le pluriel, parce qu'ils veulent montrer la diversité, et c'est très bien. Mais par contre, quand on parle de musique contemporaine, on ne met jamais de pluriel. Donc on dit que c'est un bloc comme ça, la musique contemporaine, comme s'il n'y en avait qu'une. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la diversité. Et ça, c'est un peu le fruit de l'ignorance. Je fais très souvent le rapport avec le discours politique. Vous avez un bonimenteur politique qui vous raconte des choses, il vous fait des promesses. Vous avez deux manières, plusieurs manières d'écouter, mais vous avez celui, la personne qui n'a aucune éducation politique et qui va prendre toutes ses promesses comme argent comptant, et qui va les accepter, et qui ne va pas avoir de jugement. Et vous avez celui ou celle qui a une histoire, qui a étudié, qui connaît, qui s'est intéressé, et qui se dit « bon, attention, il dit ça, mais l'autre a dit ça avant, ça fait dix ans qu'on le dit, on ne le fait pas, ce sont des promesses en l'air, et il n'a même pas le moyen de les tenir parce que ci, parce que ça. » Donc il y a une réflexion sur la situation qui permet d'aller plus loin dans l'analyse. Et là, le jugement s'exerce. Et là, on n'est pas soumis à quelque chose qu'on va avaler sans critique. et je trouve que c'est la même chose qui se passe en musique. Si vous n'avez pas les éléments, les possibilités de pouvoir nommer et les éléments intellectuels de pouvoir analyser ce que vous entendez, de pouvoir mettre en rapport ce que vous entendez avec autre chose, c'est-à-dire que si vous n'avez pas accès à cette culture, eh bien, vous ne pouvez pas avoir de jugement qui s'exerce et où vous avalez, où vous rejetez, mais vous ne pouvez pas aller beaucoup plus profondément dans l'acceptation ou le refus de cette musique. Et donc, je pense qu'il faut vraiment développer un outil intellectuel et un outil culturel pour écouter la musique. Sinon, on est tout simplement à la merci de ce que l'industrie nous déverse en quantité astronomique. Ce serait comment vois-tu l'avenir de la musique dans notre civilisation ? Je crains que la musique, en tant qu'espace de réflexion et pas uniquement de divertissement, est quelque chose qui est en train de s'éloigner. J'ai entendu dire une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais la parabole me plaît, qu'il y avait des musiciens africains qui allaient à Cuba pour apprendre des techniques de percussion qui avaient disparu dans leur pays en Afrique, mais qui avaient été préservées ou conservées et même peut-être développées par les musiciens cubains. Je me demande si un jour, nous, on ne sera peut-être pas obligés d'aller en Asie, parce que chez eux, en Asie, Japon, Corée, Chine, ils ont vraiment une passion pour cette musique-là, que nous, des fois, on a un peu tendance à considérer ça comme poussiéreux. Et je me demande si un jour, on ne sera pas obligés d'aller dans ces pays-là, en Asie, pour apprendre ce qu'on aura oublié chez nous. C'est parti !